D'essayer de faire toute la journée, que ce soit personnel, professionnellement, des choses qui nous passionnent, c'est l'espace de liberté qu'on devrait essayer de créer et pour lequel on peut peut-être aider les autres à faire ce pas. J'ai décidé de lâcher, de vivre et de ressentir les choses, que la vie ait plus d'intensité et que cet état-là s'applique à la fois à ma vie personnelle et à ma vie professionnelle. Je pense que je suis passé d'une perception de ma sensibilité comme étant peut-être un frein parce que ça m'empêchait d'être complètement serein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui me perturbaient, mais je faisais en sorte de le mettre de côté, à une approche où finalement les choses qui me perturbent, les choses qui me dérangent, j'essaie de les ressentir comme étant des plateformes sur lesquelles je peux construire quelque chose qui va se transformer. Ça m'a permis de mieux percevoir les éléments de ma personnalité, de ma sensibilité et puis mes moteurs. Et maintenant, de plus en plus en fait, je suis en prise directe avec moi-même et je fais des choses qui correspondent beaucoup plus à ma sensibilité, à ma personnalité. Je vais progressivement chercher à beaucoup plus incarner ma vie qu'à la jouer. Plus je vais chercher à ne pas calculer dans mon travail, dans mes activités, plus la sincérité va être perçue et c'est comme ça en fait que les choses vont avancer. Le moteur s'est un peu déplacé de là vers là, c'est-à-dire que je pense avoir beaucoup conçu de choses ou travailler avec du mental. Et là, ce qui vibre, c'est une approche bien plus complète. À partir du moment où on a une posture un peu différente, où on se rapproche de qui on est, on essaye, le hasard fait qu'on croise des gens qui finalement entrent en résonance. Et c'est ça que je trouve hyper puissant parce que finalement, toutes les connexions sont possibles. On peut aller dans n'importe quel pays du monde. Le fait de se rapprocher de qui on est, ça nous donne peut-être déjà une boussole. J'ai travaillé dans le management, j'ai travaillé dans le marketing, j'ai travaillé pour des sociétés qui développent des produits de consommation, plutôt que refouler des éléments qui ressortent comme étant différents par rapport à une norme sociale et l'exprimer par un hobby. ou pété les plombs à un moment donné en se disant, mais finalement, j'ai répondu à ce qui était attendu, mais je ne me suis pas respecté. Avant de prendre cette impulsion d'année sabbatique, j'avais toujours un peu le sentiment d'être un acteur dans une pièce de théâtre. Ça s'est déclenché en 2003 quand je prenais une année sabbatique et où je suivais une formation qui m'amenait à Singapour. Et comme je n'étais jamais allé en Asie, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ce pays, mais en tout cas, je suis allé en Indonésie. Et le contraste en l'espace d'une semaine entre l'Indonésie et Singapour, ça a été super fort. Les quelques jours que j'ai passé en Indonésie m'ont apporté tellement de bienveillance et d'amour. Et je me suis senti tellement bien et tellement en phase avec la bienveillance des gens. C'est ensuite le contraste en arrivant à Singapour où j'ai senti un mode de fonctionnement extrêmement normé. Avec ce que j'ai perçu, c'est vraiment des personnes qui étaient un peu téléguidées. Donc le contraste était entre un mode de fonctionnement finalement assez organique, assez naturel. C'est comme ça que je l'ai perçu. Et puis un mode de fonctionnement dont j'ai senti qu'il avait été organisé. C'est-à-dire que la société telle que je l'ai perçue à Singapour est organisée de telle manière qu'elle fonctionne. Et en Indonésie, par contraste finalement, elle semble plus organique, moins organisée, moins stéréotypée. Et j'ai senti beaucoup de chaleur humaine, beaucoup d'amour. Et en fait, ce qui a été révélateur, c'est que cette sensation de sérénité, d'équilibre que j'ai pu vraiment vivre en Indonésie alors que ce n'est pas du tout ma culture, est rentré en contraste avec un peu un sentiment d'oppression et de contrôle tel que j'ai pu le percevoir à Singapour. Et ce qui a été frappant, c'est le souvenir, enfin j'en ai maintenant un souvenir, c'est une affiche du ministère de la Santé qui incitait la population à Singapour à sourire. Parce que c'est bon pour la santé. Je n'ai pas perçu que les gens à Singapour étaient heureux. J'étais super triste. Je me suis senti extrêmement mal parce que je me suis dit que si le modèle de société avait cette finalité, cet aboutissement, moi je ne souhaiterais pas y vivre. Déjà, il y a un frein à l'intérieur de soi qui est de se dire est-ce que les gens vont continuer à m'aimer ? Est-ce que les gens vont continuer à me respecter ? Est-ce que je vais être rejeté ou pas ? Et comme le risque porte davantage sur les personnes les plus proches, là il y a un frein. On peut soi-même se dire je ne vais pas le faire parce que est-ce que réellement ils vont me suivre ? Est-ce qu'ils seront toujours là ? Après, il y a un autre frein qui est à mon avis de dire mais comment je vais faire ? C'est-à-dire est-ce que ma vie va changer ? Est-ce qu'il faut que je change complètement mon mode de fonctionnement ? Est-ce qu'il faut que je change de métier ? Après, un autre frein ou une peur qui est de se dire mais comment ça fonctionne cette évolution-là ? Et puis un quatrième frein c'est de dire finalement est-ce qu'il existera un environnement qui me permettra d'avoir par exemple une activité professionnelle, une vie normale, compte tenu des changements que j'ai envie d'opérer ? Est-ce qu'il y a une situation, un environnement des gens qui fonctionnent aussi comme moi ? Faire confiance en nos capacités, c'est-à-dire reconnaître tous les éléments de différence et de les utiliser comme une force. Peut-être d'arrêter de se demander est-ce que l'image que je donne de moi correspond à l'image que je suis ? Donc c'est faire des choses en étant beaucoup plus en phase pour peut-être plus avoir besoin de se poser trop cette question. Il y a un conseil qui est un peu centré du coup sur mon expérience, c'est de prendre conscience qu'une transition comme celle-ci, elle prend entre 3 et 5 ans, que le chemin n'est absolument pas linéaire, que ce chemin il n'est pas extrêmement facile à faire tout seul et c'est aussi pour ça que je suis vraiment partie prenante d'un certain nombre de transitions que peuvent mettre en place des gens. Parce que ce n'est pas linéaire, parce que ça peut faire peur, mais en fait c'est un processus de libération. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un processus qui a besoin d'être accompagné. Le conseil c'est de ne pas forcément suivre les conseils des autres et ne pas non plus penser, parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de mythe de la transition par laquelle les gens qui ont fait ce processus-là peuvent parfois résumer ça à « je me suis levé un matin et j'ai dit c'est ça que j'allais faire ». Et le fait de résumer ça comme ça, je pense que c'est très castrateur parce que ça laisserait penser qu'il faut juste attendre de se lever un matin et que le matin en question c'est là où les choses vont. Alors que c'est un processus qui est complètement un processus de maturation. Et ce que j'ai pu constater en fait c'est qu'on n'a pas forcément soi-même les réponses, c'est en interagissant avec des personnes qui font des métiers différents, qui ont des modes de fonctionnement différents, que ça fait écho ou non en nous. Et donc c'est un travail d'exploration de notre multiplicité et après c'est un travail de choix des facettes de notre être qu'on décide de mettre en phase dans un projet. Et que finalement la transition, on ne passe pas d'un point A à un point B, on passe d'un état d'esprit, d'un mode de fonctionnement à un autre, mais qu'il y a plein de transitions possibles pour une même personne. Et ça va beaucoup dépendre finalement des rencontres qu'on va faire et de l'écho que ça fera en nous. J'ai décidé d'inventer une plateforme qui part de cette intention de réinterpréter notre quotidien, de le réenchanter et de, par la sensibilité, toucher sur des sujets bien particuliers. Et là encore au travers de produits et maintenant au travers d'écosystèmes qui sont plus larges. Manifeste c'est une intention, c'est une énergie bien particulière qui consiste à réintroduire du vivant dans la vie de tous les jours et du sens. Ce qui m'intéresse avec ce projet c'est que finalement il n'a pas de limite, l'intention reste toujours la même et il peut prendre différentes formes. Donc il peut intervenir, Manifeste peut développer des choses dans le domaine d'un objet, ça peut être dans un mode de gouvernance et dans les deux cas c'est exactement le même but. A la fin de mes jours j'aimerais pouvoir avoir démontré que c'est possible, que ce n'est pas une utopie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada